... Dominique a longtemps travaillé comme infirmière à domicile. En 1998, elle apprend qu'elle souffre de la sclérose en plaques. Ça s'est passé petit à petit, parce qu'au départ, j'ai appris, j'avais une sclérose. Quand j'ai su que j'avais ça, je me disais, je vais faire avec. Devenue tétraplégique, Dominique a actionné la contribution d'assistance pour les personnes invalides. Elle a pu engager son propre personnel. Il y a 5 ans, cet homme a frappé à sa porte. Il répondait à l'annonce qu'elle venait de faire paraître pour un poste de cuisinier. Je me suis présenté, on s'est très bien, très vite, très bien entendu. Et j'ai vu l'histoire, comme ils étaient faits. J'ai vu le monde où elle était. J'ai vu surtout qu'elle avait un tournus de personnel des infirmières à domicile qui était beaucoup trop grand, dont elle se plaignait. Trente personnes, trop de variations. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux pas que je m'occupe de tout ? Elle m'a dit, mais ce serait magnifique ! Je voulais quelqu'un de différent. C'est pas du tout un professionnel des soins. J'ai besoin de voir autre chose. Et qu'on me raconte d'autres histoires. Et la barrière entre rêve et réalité, c'est alors comme estompée. Accompagnée de son majordome, Dominique vit des moments intenses. J'ai la chance, merci, c'est pas d'avoir de douleurs. Puis j'apprécie des petites choses et des grandes choses. J'ai beaucoup de plaisir de ma journée. C'est important. C'est les légumes. Une gouvernante est là aussi, trois jours par semaine, lorsque Patrick a congé. En limitant le nombre des intervenants à domicile, Dominique a donné au lien d'amitié la possibilité de se développer. Ça va comme ça ? D'accord. Par cette relation, Dominique a choisi quelque chose de fort. De se lancer, d'aller plus loin dans sa vie. De dépasser des conditions dont on lui disait qu'elle n'aurait aucune chance. Et de la relation de confiance qu'elle a choisi d'avoir avec nous, elle a pris possession de sa vie. Elle a repris sa vie en main. Un esclavage qui vous guidera au fond de leur couloir. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi ? Je disais, c'était de mourir vivante. Gardez la tête haute. Restez légères, malgré le poids de la maladie. Telle est la devise de Dominique. ... ... ... Sous-titrage ST' 501